Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Isa et ses passions. J'espère que vous allez bien. Alors je vous signale tout de suite que j'ai allumé le petit chauffage à pétrole. Donc si vous entendez un petit bruit de fond, c'est le chauffage. Parce qu'il fait très froid, la maison a énormément de mal à chauffer. Donc voilà, moi je suis gelée, j'ai les bouts de doigts qui sont très sensibles. Là j'ai vraiment froid, j'arrive plus à me réchauffer. Même avec la couette, c'est très compliqué. Donc top, diamant art. Nouvelle société, me semble-t-il, sur le marché. Donc ils m'ont contactée il y a quelques semaines de cela. Pour me proposer un partenariat avec eux. Donc c'est une société qui ne propose que tout ce qui concerne le diamant painting. Donc ils ont de superbes projets, de superbes produits. Avec, si je ne me trompe pas, il y a des rubriques. Il y a des rubriques bien spécifiques. Il me semble, animaux, paysages, etc. Vraiment, il y a de très très jolies toiles. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez choisir la taille de la toile. Les diamants que vous voulez, si vous voulez du rond ou du carré. Donc ça aussi, vous pouvez choisir. Alors si je ne me trompe pas non plus, que ce soit du rond ou du carré, le prix ne change pas. Seulement, ça va varier suivant la taille que vous allez choisir. Donc, j'ai essayé de ne pas trop être non plus gourmande. D'avoir un raisonnement d'un juste milieu. En se mettant à la place, je veux dire, de tout acquéreur qui a un budget moyen, on va dire. Voilà, pour voir ce que ça va donner au niveau de la réalisation du produit que j'ai choisi. Donc, moi, j'ai converti les prix en euros. Donc, c'est une société, pour vous donner un petit peu une petite idée, qui m'a contactée le 25 novembre. Et j'ai reçu ce produit lundi 12 décembre. Donc franchement, ça va. Ça va, ça reste super raisonnable. Donc, voilà, je vous invite à aller voir le site. Donc, il sera, comme d'habitude, en barre d'infos. Ainsi que le lien du produit que j'ai sélectionné dans la boutique pour vous montrer un petit peu, au moins déjà, un produit. Je pense que d'autres personnes, j'imagine, qui ont été contactées également pour choisir des produits. Donc, j'espère qu'on vous proposera sur nos chaînes des produits variés, différents. Et ça pourra un petit peu vous donner des idées. Voilà. Donc, j'ai déjà un peu ouvert parce que je ne savais pas de qui ça venait. Donc, ça vous vient comme ça, tout en long. Donc, déjà, quand on voit tout en long comme ça, on s'imagine quand même que c'est du diamant de painting. C'est super bien emballé. Il y a du scotch de partout. Donc, j'ai dû carrément couper le bout avec une paire de ciseaux. Donc, je vais tout sortir. Tout est super bien emballé. Je peux vous dire, franchement, c'est tip top. Donc, c'est les sacs classiques. Mais vous voyez, ils n'ont pas hésité à en faire plusieurs couches. Regardez. Vraiment, c'est super. C'est bien emballé. Je vais le garder après pour le remettre dedans. Je ne sais pas. Logiquement, je devrais le mettre dans mon porte-relu. Ensuite, c'est emballé, regardez, dans du bulle, encore une fois, de plus. Donc, une pochette à bulle. Donc, tout est à l'intérieur. Donc, c'est génial. Je vais tout sortir. Oh, sympa. Vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'elle a découvert. J'ai découvert ceci. C'est la première fois que j'ai une raclette comme ça dans un toolkit. Sacré grand pain de cire. Des sachets zip. Un stylet rose. En plus, on a une pince. Avec un multi-placeur. On a une petite pince en fer. Et on a un embout pour styler, pour protéger les doigts. Si, au bout d'un moment, ça vous fait mal. Donc, c'est la pince en métal. Mais ça, ça peut être super utile si vous faites de la maquette. Ou tout simplement, vos enfants. Vous savez, le jeu Dr Maboul qu'ils ont. S'ils perdent une pince, au moins, vous en avez de rechange. Et pour la dextérité aussi de vos enfants. Leur apprendre à attraper des choses avec une pince. Voilà. Ça peut être sympa. Ou tout simplement, des petites choses à prendre. Après, on en vient carrément au diamant de painting. Donc voilà. Ah bah écoutez, non. Regardez. Voilà. Donc vraiment, ils ne sont pas radins. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Dix sachets zip. Eh bah dis donc. Vraiment, c'est un kit surprenant. Je n'attendais pas ça. Donc je vais ranger dans le grand sachet zip. Donc les petits embouts en mousse. Ça, c'est super pratique. Ils s'enfilent sur votre stylet comme ceci. Et puis c'est à vous de le régler à la hauteur de là où vous venez tenir votre stylet. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Et bon, le trois quarts des personnes connaissent quand même le rôle de ce petit embout. J'aime bien toucher ça. Donc vraiment, c'est un petit kit simple et à la fois bien fourni. Vraiment, pour quelqu'un qui démarre également, elle a tout ce qu'il faut pour prendre connaissance avec les objets qu'on utilise pour le diamant de painting. Et ceci, tout simplement, c'est une raclette qui va venir vous aider à toujours bien aligner vos diamants. Donc que ce soit sur le bord ou en cours. Voilà, vous pouvez faire ça tout le long sur votre toile. Et venir dans l'autre sens pour bien quadriller linéairement vos diamants. Que ce soit du rond ou du carré, peu importe. Donc écoutez, moi je trouve ça vraiment sympa comme petit kit. Ouais, c'est la première fois que j'ai un kit, un tool kit vraiment complet. Donc ça fait super plaisir. Bravo à vous. C'est super innovant. C'est très bien. Allez, c'est parti. Ensuite, on va regarder la toile. Donc la toile, il y a des élastiques. Donc peut-être pas cool cool les élastiques. Mais bon, c'est leur façon de protéger. Ce côté-ci, c'est nickel. J'ai juste un côté où c'était pas très à plat. Ça fait mal les élastiques qui a claqué sur mon doigt. Hop là. Allez, on fait de la place. On continue à faire de la place. On va du coup, elle est un petit peu chiffonnée là où il y avait l'élastique. Mais bon, je m'y attendais quand même. Donc je vous mettrai le rendu. Ah bah non, j'ai pas besoin. Pas trop bien. Donc on a une liste, une checklist avec toutes les couleurs. Donc j'ai 24 couleurs avec le symbole de chacune d'entre elles, la correspondance des numéros code couleur et le nombre de sacs qui a été checké par la société. Bon, ça, je vous conseille toujours de vérifier. Ensuite, on a ici la quantité de diamants qu'on a pour toutes les couleurs. Ici, on nous explique comment faire du diamant de painting. Ça peut être utile pour les nouvelles personnes qui se lancent. Il y aura toujours des nouveaux qui vont se lancer. Et voici l'illustration que j'ai prise. Je vais vraiment vous montrer l'illustration réelle du site. Sinon, il n'y a qu'à cliquer sur le lien de la toile que je mettrai en barre de description. Et c'est une toile que j'avais repérée il y a longtemps. Et après, je ne l'ai plus jamais revue. Et je me suis dit, ah, c'est dommage parce que cette toile, elle a le mérite d'être vue. Et moi, je me suis dit, j'aimerais bien un jour, si un jour elle revient, de la faire. Donc vous voyez, elle est grande. Moi, j'ai pris une... Que je ne dise pas de bêtises. Donc elle s'appelle Nuit enneigée. C'est une carrée, en espérant que c'est bien ça. Oui, c'est bien des carrés. Des fois, les sociétés, ça arrive qu'ils se trompent. Et ça, c'est toujours la crainte qu'on a. De toute façon, on voit bien sur la toile que ce sont des carrés. Ils sont délimités par des carrés. Et c'est Nuit enneigée, en carré, 40 par 50. Et elle est au prix de 28,39 euros. Donc oui, c'est un petit peu plus cher de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais là, on a la possibilité de choisir la taille de ce qu'on veut. Donc suivant le modèle que vous ayez, il faut prendre plus ou moins grand. Moi, je voulais voir ce que ça allait donner en 40 par 50. Parce que je me disais, après, ça faisait un sacré budget. Donc c'est pourquoi je me suis arrêtée à 40 par 50. J'ai déjà fait des toiles très précises en 40 par 50. Et je n'ai pas eu de soucis. Donc c'est pourquoi je me suis dit, le minimum, 40 par 50. Je remets comme il faut le film plastique. Désolée pour les petits bruits. Mais si on veut une toile qui soit bien mise, bien protégée. Surtout que là, il y a de la longueur à mettre. Hop, j'y vais en douceur. Là, je vais devoir refaire parce qu'il a gardé le pli. La toile a gardé le pli de l'enroulage. Donc je vais la mettre à place au sol, je pense. Et je vais venir y poser quelque chose dessus, des livres certainement. Beaucoup mettent en dessous de leur matelas. Vous allez me dire, mais en dessous de mon matelas. Mais moi, c'est un matelas avec des lattes. Donc il y a des endroits où il n'y a rien. Donc si je mets, il y aura des endroits où la toile sera dans le vide. Donc ça ne sert strictement à rien. Et en plus, moi, j'ai un chat. Quand il voit des choses dépasser en dessous du lit, il va pour attraper. Donc ça ne sert à rien non plus. Il risque plus de m'abîmer la toile qu'autre chose. Alors désolée pour ce petit... Oups ! Et en plus, je craque mon film plastique de mieux en mieux. Je deviens une brute. Ça, c'est la nervosité, l'excitation de découvrir la toile. Aujourd'hui, je suis à mon deuxième unboxing de tournage. Parce que là, cette semaine, je fais fort. Tous les matins, quasiment, je ne suis pas là. Donc ça, au jour que je vous tourne, nous sommes mardi. Et elle sortira... Ah ouais, je suis en train vraiment de craquer mon film plastique. Il est super léger. Alors soit c'est le film, soit c'est Isa qui fait n'importe quoi. C'est possible. Alors je vais reprendre correctement ici. Je préfère qu'elle soit bien mise une bonne fois pour toutes. Vous voyez, quand c'est comme ça que moi le film est un peu en train de se bidouiller là. Ce n'est pas un objet que je vais mettre de longtemps de côté. Moi, ce que je veux, c'est que la toile colle bien. Voilà. J'ai mis du mieux. Il y a toujours mieux que mieux. Il y a encore des imperfections au niveau de mon film. Mais bon, ce n'est pas grave. Noël arrive à grands pas. Ça m'étonnerait que j'aurais fini pour les fêtes de Noël. Donc ce qu'on va regarder ensemble, c'est le pouvoir collant de la toile en tant qu'à faire. Vous voyez, ça se passe de commentaires. Elle colle super bien. Je vous montre en même temps les symboles sur la toile. Vous voyez que c'est propre. Ça, c'est juste le fait qu'elle est un petit peu froissée. Donc je vais bien la mettre à plat pour qu'elle retrouve une forme idéale. Et je crois que là, c'est là que je vais bien remettre mon film plastique. Donc 24 couleurs, les 24 symboles correspondants et le code couleur de chacune d'entre elles, toujours croissé par ordre chronologique. C'est comme le point de croix. De toute façon, tout a été dérivé de la même chose. Le DP a été dérivé, à mon avis déjà, parce que ça existait déjà, le canevas. Ensuite, il y a eu le diamant de penting. Ensuite, il y a eu le point de croix. La panne sur part numéro. Les codes couleurs sont toujours les mêmes. Ça m'embête un petit peu. J'ai envie de vraiment remettre. Parce que comme elle a été roulée, ça a gardé un pli. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a des endroits où j'ai l'impression que c'est dans le vide. Un petit peu, ce n'est pas protégé par la toile. Alors, il vaut mieux prendre du temps et de bien protéger nos affaires. Surtout, quand on y met le prix, il faut bien protéger. Hop. Voilà. Si jamais vous avez le même problème que moi, moi, s'il s'est craqué un petit peu, vous venez mettre un petit scotch et puis voilà, c'est réparé. Chose que je pourrais faire également. Je vous donne des conseils que je me dis, bah tiens, ouais, mais tu peux l'appliquer aussi pour ta toile, Isa. Mais oui. Ça coïncide tout à fait avec ce qu'il arrive, comme saison, la fête de Noël. Et puis, le froid qu'on a glacial. Cette toile, elle est super. J'espère qu'elle va être dans l'espérance, dans mes attentes. En tout cas, vous la verrez sur la chaîne. Donc là, quand même, on distingue notre sapin. On distingue des maisons. Ici, on a un lampadaire avec une jolie couronne. On a de l'eau et ici, on a un morceau de glace sur laquelle il y a le sapin. Je vais vous mettre la photo parce que peut-être à première vue, comme ça, on ne voit pas trop bien. Là, on a des super maisons. Là, on a Papa Noël avec ses rennes en envol. On a une lune, un croissant de lune. Le joli sapin, il a une jolie étoile en haut. Il est très, très coloré, ce modèle. Il est sublime. Et encore, là, voilà. Ce n'est pas encore les vraies couleurs que moi, j'ai vues sur le site. Donc, on a un bonhomme de neige, on a des lutins, on a un traîneau. Ici, je pense qu'on a un petit fang. Ouais, elle est trop, trop belle. Vraiment, c'est le paysage de rêve. Ouais, c'est vraiment magique. Elle est magique, cette toile. J'espère qu'elle vous fait rêver parce qu'en tout cas, moi, quand je vois ça, je rêve. Je rêve, je redeviens une petite fille. Il n'y a pas d'âge pour rêver. Elle a magie de Noël. Il n'y a pas d'âge du tout. Ça fait du bien de rêver. Ça nous fait avancer dans la vie. Voilà. Donc, je vais bouger ma toile. Et on va... Je regarde un petit peu le temps que je filme aussi. Voilà. Que je ne parle pas à 50 heures pour vous présenter un seul produit de ce fait. Et que je vous montre. Voilà. Je vous montre quand même l'arrière. Elle est nickel. C'est une toile bien propre. Donc, elle n'est pas pailletée. Voilà. C'est l'étoile qu'on avait avant d'avoir des toiles pailletées. Ensuite, regardez-moi ça. Il y a longtemps que je n'ai pas reçu ce genre de choses. De paquets avec autant de diamants. Pourtant, j'ai une énorme toile à réaliser pour mettre derrière mon canapé au coin salon. Un cadeau que je m'étais fait. Et il faudra que je le fasse parce que ça va faire trois ans que nous sommes à la maison. Et je ne l'ai toujours pas fait. Donc, si vous voulez, on va regarder quand même un petit peu ensemble les couleurs. Ce serait dommage de ne pas les voir. Donc, comme vous le voyez, ça se présente en sachet et ribambelle. Je vais regarder au niveau de la référence de la toile. Oui, on a une référence ici. Donc, je vous conseille, dans ce cas-là, si vous ne la faites pas tout de suite et que vous rangez. Je vais quand même bien vérifier qu'il n'y a pas de référence dessus. Mais si vous rangez votre toile à part de vos diamants, de venir mettre déjà ceci avec. Voilà, ça va parler tout de suite. Comme ça, vous n'avez pas besoin de mettre un petit post-it à l'intérieur avec la référence en marquant nuit enneigée. Il se peut qu'au bout d'un an, vous n'allez plus savoir quelle toile s'appelait nuit enneigée. En rangeant avec, il n'y aura pas de souci. Voilà. Allez, on va regarder légèrement. C'est marrant parce que ce verlem fait penser un petit peu à quelque chose de faustorescent. Il me semble que ça n'a pas été noté, mais pourquoi pas, on ne sait jamais. Comme vous savez, ce sont des sites étrangers. Des fois, les traductions ne sont pas toujours des plus explicites non plus. Donc, on a du marron, on a cette couleur-là, un peu vert d'eau, vert anisé, vert glacial en fait. Ah, j'aimerais trop avec des couleurs phosphorescentes. Bon, on va survoler un petit peu dans le sachet parce qu'après, je vais avoir une misère folle à venir ranger. Donc, on a des marrons comme ceci. On a cette couleur-ci, vous voyez, en sachet zip. On a des roses, on a plein, plein de sortes de bleu, hein, vu que c'est la nuit et c'est tout ce qui est enneigé. Donc, dans tout ce qui est enneigé, on a des teintes de bleu. Là, on a du bleu, hein. Voilà, encore du bleu. J'essaie de vous montrer à chaque fois des couleurs différentes. Ah, j'adore ce qui est là, j'aime bien. Un peu marron-grenat. Alors, nous avons des gris, encore du bleu, ici, un autre vert. Misa fait ses courses. Ici, encore du bleu. Ah, ben, c'est le même. Toujours le même bleu. Je rectifie, vous voyez. Ici, il est beau aussi, celui-là. Attendez. 939, mais je me disais, me rappelle quelque chose. Même en diamant de panting, je le reconnais. Je suis trop forte. Il faut bien se lancer des fleurs de temps en temps, ça fait du bien. Il est beau, ce bleu-là. Trop, trop beau. Ah, j'adore. Quand on reçoit des choses comme ça, on a envie de tout commencer. Mais malheureusement, on a plein de choses en cours et on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut comme on voudrait. C'est monsieur qui serait content. Il est beau aussi. Il me fait penser, quand mes parents, quand j'étais plus jeune, acheter des bonbons réglises. Voilà. C'était de cette couleur-là. Bizarre. Du vert. Voilà, joli. Sympa. J'aime beaucoup. Il est beaucoup plus grenat que ce que vous voyez, des grilles, encore du bleu, que vous avez déjà vu. Mais la ribambelle, en fait, elle encercle. Voilà, un petit peu pour toutes ces couleurs. Et puis, quand on voit la quantité de couleurs, incroyable. Donc, je vous conseille de vérifier, de matcher vos couleurs. Enfin, de matcher. Ça y est, j'ai perdu mon mot, c'est pas matcher. Enfin, vous m'avez comprise, de vérifier. Attendez, je vais arrêter de parler. Je vais reculer parce que ça fait du bruit. Moi, je vais tout bien remettre dans le bulle, ensemble. Ouais, de checker, pas matcher. De checker, comme eux, ils ont fait. Mais ça ne veut rien dire. Moi, ça m'est arrivé dans un point de croix. Ça avait été, et je viens de le dire, checker. La liste a été checkée. Et il me manquait sur une couleur, trois couleurs. Mais bon, c'était du point de croix. Donc, ça peut arriver, malheureusement, dans peu importe la boutique. Après, c'est vrai que ce n'est pas leur faute. C'est là où... C'est chez le fournisseur. Voilà, là où sont entreposés les articles. Donc, pour chacun, vous imaginez les quantités. Là, c'est incroyable. Il n'y a pas de 310. Il n'y a pas de noir, mais il y a le 939. 32 000... 32 000 diamants carrés. Donc, ouais, j'ai regardé. On va regarder si vous voulez un arrière de diamants. Ils ont l'air de bonne qualité quand même. Hop, je vais prendre celui-ci. À première vue, ça a l'air d'aller. Alors, quand c'est du marqueur comme ceci, attention de ne pas trop aller avec vos mains dessus parce que ça peut s'effacer. Et ça serait bête de ne plus savoir la référence. Bon, peut-être que s'il n'y a qu'un sachet comme ça, ça va, vous allez vous retrouver. Mais s'il y a plusieurs... Ils ont l'air brillants. On a trop bien. Je suis contente. Trop contente. Merci beaucoup à cette boutique pour la confiance qu'ils m'ont fait. Ça fait super plaisir de découvrir de nouvelles sociétés. Et surtout, vous les faire découvrir. Ça peut être des sacrés coups de cœur. J'ai pris exprès du carré. Attendez. Je referme correctement parce que c'est mal fermé. Et moi, ça ne me va pas. Et je vous reparle directement. Lisa, la maniaque. Là, oui. Qu'est-ce que vous voulez ? Alors, c'est toujours au même côté qu'ils ne le fassent même correctement. Je suis désolée pour vos oreilles. J'essaye vraiment de m'éloigner. Mais bon, je n'ai pas des bras à rallonge. J'aimerais bien. J'aimerais bien avoir plusieurs bras même, d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que j'allais vous dire ? Je ne sais plus, du coup. On a regardé la qualité du diamant à l'arrière. Donc oui, j'ai pris exprès du carré, justement, pour en avoir le cœur net et voir si, au niveau de la qualité de la pose des diamants carrés, ce que ça va donner. Voilà. Pour moi, c'est super important aussi de vous donner mon avis au niveau de la pose des diamants. Parce que, bon, on sait qu'en général, la pose des diamants ronds ne pose pas de problème. Mais c'est souvent les diamants carrés qui posent problème. On verra si... J'espère qu'ils ne vont pas popper. Pas de problème de pop de diamants. Ça, c'est la bête noire des grandes fans de diamants de painting. Et ça, ça se comprend. Parce qu'on rencontre plus ou moins toute une fois dans notre vie des diamants qui popent. Et c'est vraiment embêtant. Alors, pour celles qui ne savent pas ce que ça veut dire, un diamant qui pop, c'est-à-dire qu'un diamant, vous allez poser vos diamants carrés. En général, c'est du carré. Et c'est un diamant qui va se déloger de sa place et il va re-sauter. Donc, il s'en va. Soit vous le voyez un peu en hauteur et il faut le recoller. Ou soit vous le perdez et il a disparu, quoi. Donc, c'est ça, des diamants qui pop. Et ça arrive chez certains. Donc, voilà. Écoutez, vous avez en barre d'infos la référence de ma toile pour tomber directement dessus. Vous pouvez la choisir, cette toile, avec des plus grandes tailles. Elle existe en plus grand. Elle existe en plus petit. Et c'est de même pour toutes les toiles. Vous avez, je pense que ça va jusqu'à 1 mètre. Que je ne dise pas de bêtises. Mais bon, il faut savoir, au plus vous prenez grand, au plus votre budget sera plus important pour vos toiles. Donc, voilà. Moi, je suis contente de découvrir cette boutique. On va voir ce que ça va donner. Donc, je trouve ça cool. et je les remercie beaucoup. Ouais, parce que cette toile, je ne l'avais pas vue depuis plusieurs mois. Et vraiment, je la trouve trop belle. Malheureusement, là, pour l'instant, ça ne donne rien. Mais une fois qu'on va commencer à la faire, je pense qu'on sera vraiment content de voir toute cette lumière de diamants posée. Ouais, ça fait une petite banquise, en fait. C'est ça, le mot que je cherchais. En ce moment, je cherche mes mots. Bah oui, que voulez-vous ? En ce moment, Isa, c'est dur, dur. Donc, nuit enneigée pour cette toile-ci. Il y en a plein, plein d'autres. Il y a plein d'autres thèmes. J'ai hésité entre celle-ci et une autre. On verra si un jour, il me renouvelle. Je choisirai mon deuxième coup de cœur. Je ne dis pas. On verra bien. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo et la découverte d'une nouvelle société dans le diamant painting vous fera plaisir, vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai passé un agréable moment à vous présenter la toile. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que ça brille à des endroits. Attendez. Vous savez quoi ? Je vous dis des bêtises. Elle est pailletée, la toile. Alors, j'espère que vous allez voir. Elle est légèrement pailletée. C'est vraiment minime. Je ne sais pas si vous voyez. J'essaie de faire de mon mieux pour rien que le bord de la toile. Est-ce que vous voyez ? Bien sûr, vous n'allez pas pouvoir me répondre là. Elle est tout petit peu pailletée. C'est assez light parce que je ne l'ai pas vue tout de suite. Mais elle est pailletée. Donc, j'ai dit des bêtises. Est-ce que vous voyez les paillettes ? J'essaie de faire bouger un peu dans tous les sens parce que moi, à première vue, je ne vois pas le côté pailleté, même en regardant l'écran de la caméra. Elle est pailletée également sur la toile. Mais c'est très, très light. Super léger. On est habitué que certaines toiles brillent beaucoup plus. C'est pour ça que j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas de... Ça y est, Isabel va remettre son film plastique correctement. C'est pour ça que je ne l'ai pas vue tout de suite, en fait. Parce qu'on a tellement l'habitude que certaines toiles sont beaucoup plus pailletées que là, je ne l'ai pas vue. Ça ne m'a pas sauté aux yeux. C'est d'un coup, je me dis, mince, je rêve où je vois comme s'il y a des petits trucs d'argenté. Et en fait, lui, effectivement, elle n'est pailletée. Voilà, écoutez, c'est une petite découverte en plus. Bon, ben, moi, je vous souhaite une agréable journée. Et puis, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Hâte, 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 de vous retrouver dans des vidéos fabrication. Parce que, du coup, je suis en stand-by de faire des créations de diamants de painting ou des vidéos de suivi parce que mon téléphone arrive à saturation. Donc, il faut que je vide les vidéos que je vous ai déjà préparées. Donc, de mon côté, j'avance le point de croix. Voilà. Donc, je vous embrasse bien fort. Et puis, je pense fort à vous tous. Et puis, on se retrouve très vite. Allez, bisous, bisous, tout le monde. Et à bientôt. – Sous-titrage FR 2021